Chloé Carasso, cofondée Politiker, qui est une organisation de l'économie sociale et solidaire qui a pour objectif de renforcer la confiance, le dialogue et la collaboration, donc d'accompagner les territoires dans leur transition démocratique. J'ai cofondé aussi l'entreprise Symbiotik, avec plus une casquette, on va dire, transition écologique, pour aider les territoires à accélérer leur développement vers des modèles régénératifs, donc à la fois économiquement, socialement et écologiquement. Déjà, de la curiosité de ma présence, je n'avais pas forcément l'ambition d'apporter grand-chose au départ, si ce n'est de participer aux échanges, de nourrir le dialogue et d'avoir aussi différents profils dans ce réseau des territoires. Il y a des élus, il y a des agents et je pense que c'est intéressant de mêler les points de vue et les expériences et donc d'avoir aussi ce regard, on va dire, d'accompagnateur de territoire et aussi avec une posture qui est un petit peu différente vis-à-vis des citoyens puisqu'on est souvent facilitateur, d'accompagnateur, de tiers neutre et donc on perçoit en fait les choses un peu différemment des citoyens, donc c'est peut-être juste apporter cette lumière-là, si ça peut être. Beaucoup de choses très positives. Déjà, justement, l'échange, le partage, les visions croisées de chacun. Je trouve que c'est intéressant sur plusieurs niveaux. Déjà, de pouvoir échanger entre innovateurs démocratiques, parce que je pense que c'est important, surtout quand on est engagé dans la démocratie, de nous-mêmes incarner ces principes et d'être du coup dans une dynamique de dialogue avec les autres et de coopération plutôt que de concurrence. Donc je trouve ça hyper riche sur ce point-là. Et ensuite, avec les élus, avec les agents, de pouvoir encore une fois participer en fait et échanger les points de vue sur une question commune et donc d'arriver à construire des solutions nouvelles ou d'essayer d'ouvrir, on va dire, le champ des possibles sur des thématiques qui nous touchent tous. Je pense que le taux d'abstention aux élections en dit long, en fait, c'est la défiance que peuvent avoir les citoyens envers la démocratie. Du coup, je pense qu'il y a un réel travail à faire là-dessus. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier de lier démocratie versus écologie. Je pense que c'est deux thématiques qui sont intimement liées et qu'on ne peut pas dissocier. La démocratie est un outil, c'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi, en fait, c'est comment on va justement co-construire, comment on va avoir des postures qui vont encourager le dialogue, accueillir les idées des autres, essayer de trouver des solutions de manière collaborative, en fait, qui vont apporter des solutions réelles à tout le monde. Et en même temps, ce n'est pas un but en soi, dans le sens où ça peut être très conceptuel pour certaines personnes, la démocratie, le dialogue, etc. Finalement, il faut aussi un objet concret. et le fait d'allier écologie qui est en soi un but et qui est un objet très concret de dialogue, de coopération et de monter des projets, en fait, ensemble, avec une méthode qui est justement la démocratie ou la collaboration. Je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'on devrait s'orienter vers ça pour faire avancer les choses et trouver des solutions pour la devenir. Inspirant.